Chers amis, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici aux écuries de la rideau d'hier, Home of the Cholumet, avec le dernier lot qui sort en piste ici. Alors, ce ne sont pas les chevaux du futur Cholumet, bien entendu, parce que les chevaux du Cholumet qui se déroulent à la fin août sont en cours d'inscription, sont en cours de recrutement. Ici, il s'agit d'un lot assez divers et varié qui, comme vous le voyez, sort du préron et part vers cette allée ombragée pour, tout simplement, rejoindre la piste. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir David Lumet qui est en pleine action. Venez avec moi parce qu'on n'a pas le droit de passer ici. On n'a pas le droit de passer ici parce que son fils vient de semer de l'herbe et si on marche dessus, on va se prendre un coup de marteau, nous a prévenu David. Alors, venez avec moi, surtout que le fils, regardez, c'est lui qui a... Samy, il est avec la grosse machine, donc on ne va surtout pas prendre de risques. David ! La grosse machine améliscopique, oui. Alors David, effectivement, les chevaux ici sortent derrière, mais les chevaux du Cholumet, fin août. Où est-ce qu'on en est des inscriptions, des recrutements, David ? Alors, il y a à peu près 40 sujets qui ont déjà été sélectionnés sur leur modèle, leurs origines, tout ça. Il nous reste encore 20-25 places, quoi. Alors, il y a plein de visites de prévues et on en plein dedans. Jusqu'à encore, pendant encore un mois, un mois et demi, je pense. Donc, on est d'accord, c'est quoi ? C'est 60, 65, 70 chevaux ? Ouais, 65, bon sujet, on essaye, ouais. Au-delà, c'est compliqué à gérer, on maîtrise bien jusqu'à 60-65. Et comme tous les ans. Essentiellement des deux ans ? Deux ans, il y a à peu près une dizaine de trois ans qui peuvent avoir eu un petit peu de retard dans la préparation. Mais quelques trois ans, quand même, on a beaucoup de résultats avec les trois ans, donc on continue un petit peu. C'est vrai qu'il y en a pas... Il faut qu'ils soient tout neufs, qu'ils n'aient jamais été essayés, qu'ils viennent vraiment d'élevage. Voilà. Ils ont souvent fait un ou deux séjours ici avant. Et voilà, donc on en garde toujours un peu de place pour les bons trois ans. Des chevaux qui seront tous, on rappelle le concept même s'il est déjà connu, tous préparés ici pendant deux mois, deux mois et demi avant le jour J, c'est ça ? C'est indispensable pour apprendre à les connaître et s'assurer qu'on ait des animaux en bonne santé, quoi. D'accord. Donc on veut vraiment... Les résultats parlent pour nous. Grâce à cette sélection-là, je vois le mois d'avril, par exemple, on fait un gagnant tous les deux jours. On a fait une quinzaine en un mois. Et parce qu'on veut... Voilà, on les choisit. On essaye de comprendre tout l'historique du cheval, que nos clients soient sûrs que c'est des chevaux sains et nets et pas des seconds couteaux, comme on dit. Je comprends bien. Alors, moi, il semblait que les écuries de David Lumet avaient été entièrement refaites, viens avec moi, entièrement refaites il y a quoi, il y a un ou deux ans. Et pourtant, que vois-je ici ? Un chantier. Mais que se passe-t-il, David ? Un chantier, comme d'habitude, on est toujours en chantier ici. Mais là, c'est le premier marcheur qui a déjà maintenant pas mal d'heures au compteur et d'années, qu'on refait complètement, qui devenait un petit peu désuède. Donc on remet des caoutchoucs partout, on carchéris, on refait le sol, on refait tout le bardage extérieur. Ah oui, là, il y a du boulot. Il y a un peu de taf, c'est Samuel qui fait tout ça. Méfie-toi, tu peux te faire blesser avec ça. Ah oui, non, ça, pfff, alors. Et donc, on refait celui-là, dans une semaine, tout sera terminé, quoi. Il y a un peu de taf, mais bon, il tourne 8 heures par jour, depuis 15 ans. Donc le pauvre, on va le rafraîchir. Alors, il y a encore une nouveauté, parce que là, on est bien d'accord, on en profite. Là, on a les nouvelles écuries Lumess avec un concept nouveau aéré, ouvert, avec combien de box, d'ailleurs ? Là, il y a 70 chevaux, là, dans ce barns-là. On tourne toujours à 70 chevaux, à peu près. Et donc, le concept, c'est l'aération, l'ouverture, la lumière. Beaucoup de lumière, du foin à volonté. Ils sont tous calmes, tous bien ici. Ils dorment debout, là. Ils sont tous le museau dans le râtelier, toujours occupés. Non, non, c'est une chouette écurie. Alors là, on a aussi une nouveauté. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un deuxième marcheur, parce que, dès que l'autre sera terminé, ils vont tous aller 100%. Ils vont tous aller un lot avant, marcher dans les marcheurs, pour monter sur des animaux plus décontractés, plus chauds, quoi. D'accord. Donc celui-là, il est en état de fonctionnement ? Il reste un coup de karcher à mettre sur l'extérieur, mais celui-là, il est top. On ne les entend pas marcher, ni... Non, c'est bien. Un mètre de sable, pour un mètre, mais bon, énormément de sable. Et l'autre sera exactement pareil. Très bien. Bon, je crois qu'on aura l'occasion, David, de se retrouver. Et d'où vous vous retrouvez ? Vous allez pouvoir venir chez David Lumet très fréquemment, entre aujourd'hui et, bien sûr, le jour J, qui est l'heure, on le rappelle ? Le 26 août. Le 26 août, avec comme l'année dernière, les passages sur l'obstacle seront au préalable. Ça a été confirmé ? Oui, les chevaux sont soutenus. Le jour J, c'était un peu compliqué. Ils perdaient un peu tous leurs repères, les chevaux, là. Ça reste des bébés. Donc, ils faisaient pas mal de fautes. Là, ils sautent, relâchent, décontractent. Donc, le jour J, on fait un bris sur le plan. On n'est pas à l'abri de passer une très bonne journée. Très bien. Le rendez-vous est pris pour le 26 août, le show lumet, bien sûr, avec Arkana, qui organise la vente. Et Dinavena, qui est notre partenaire de toujours. L'indispensable. Dinavena. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada